Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture qui est intégralement sponsorisée par Boudoir Français. Je suis trop contente de pouvoir travailler à nouveau avec Alison, donc la créatrice de la marque qui m'avait mis le pied à l'étrier pour la couture de lingerie. Il y a d'ailleurs des chances que vous connaissiez déjà la marque même si elle a changé son format commercial, elle a vraiment réussi à se faire une place sur le marché de la couture et principalement de la lingerie puisque c'est son coeur de métier. Parce qu'Alison en plus d'être une personne éminemment sympathique, elle a vraiment une grosse crédibilité sur ce segment-là. Elle a bossé pour des grandes maisons dans la couture pendant des années, elle connaît tout, elle connaît tout. Et maintenant sur son site on peut retrouver plein de packs différents, de formations pour apprendre à coudre sa lingerie avec différents steps intermédiaires, etc. Elle vous donne toujours toutes ces astuces de pro, toutes ces techniques de couture qui permettent d'avoir des finitions de fou sans se prendre la tête. Enfin moi j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et aujourd'hui je vais m'atteler à la découverte de sa nouvelle formation qui est sur le kimono. Ça lui a été demandé en fait par les gens qui l'a suivent sur Instagram parce qu'elle avait un trop beau kimono chez elle et on lui a demandé de partager le patron, ses techniques, etc. C'est une pièce qui est totalement adaptée aux débutantes. Si vous n'avez jamais cousu de vêtements de votre vie et que vous voulez vous lancer, honnêtement c'est idéal. Vous avez toute la vidéo de montage, vous pouvez pas vous tromper. Vous aurez des finitions qui sont parfaites parce que c'est toujours comme ça chez vous en français, sans être doublé et sans utiliser de surjeteuse. Et de toute façon moi vous me connaissez les projets dans lesquels il n'y a pas besoin de sortir sa surjeteuse. C'est mes préférés. Là il y a de la couture anglaise mais au petit oignon. Je vais vraiment réapprendre à les faire correctement. J'ai déjà regardé une fois la vidéo de montage. Et donc concrètement comment ça se présente cette formation, vous avez un lien privé dans lequel vous avez déjà plusieurs petites vidéos dédiées à des étapes de préparation. Si vous voulez bien reprendre les bases ou si vous n'avez jamais cousu, c'est très instructif et très joli. Ensuite vous choisissez votre taille. Vous avez deux grandes gammes de taille puisque ça reste un kimono. Donc vous avez du 34 au 40 et du 42 au 48. Vous téléchargez votre patron au format pdf avec les marges de couture incluses. J'avais peur qu'avec un kimono il y ait beaucoup de pages à imprimer en pdf et en fait il y en a moins de 30. Donc bon c'est tout à fait rétonnable. Autre point, c'est pas un kimono hyper large avec des manches qui tombent jusqu'ici. Pour reprendre les mots d'Alison, c'est pas une pièce musée. C'est vraiment un vêtement qui devrait s'intégrer à votre vie, à votre quotidien sans encombre. Les manches vont pas descendre jusqu'ici et traîner dans votre petit diège le matin. On s'entend. Elle vous donne plein de liens de fournitures, d'achat de tissus à pas cher avec pas mal de secondes mains. Si c'est votre délire, franchement vous allez être dans votre élément. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle vous présente trois types de rendus en fonction du tissu choisi. Vous en avez par exemple un en nid d'abeille pour avoir quelque chose de très sorti de bain, homeware, je bouge pas de mon canapé quoi. Le deuxième qui est ce que j'aurais aimé faire dans l'idéal avec un tissu assez épais, quitte à prendre une espèce de gabardine ou une toile presque d'ameublement parce que moi j'aimerais beaucoup porter ça en extérieur aussi. Donc voilà, pour un rendu plus structuré, très croisière chic. Et le troisième rendu dans un tissu vraiment fluide, un peu japonisant, très féminin. Et moi c'est sur ça que je vais partir aujourd'hui. Parce que du coup la version structurée dont je vous parlais juste avant, c'est joli quand tu peux cintrer à la taille. Là je suis enceinte de cinq mois, ça ne passera pas. Et donc mon tissu ce sera celui-ci, vous le reconnaissez, je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. Et en fait le lendemain du haul, où je vous disais que je voulais en faire une robe, j'ai eu la propale d'Alison et je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer son kimono dans ce tissu. Je regardais d'autres options, etc. Mais en fait ça c'est pas idéal. J'ai pile le bon métrage en plus. J'imaginais trop mon beau peignoir un peu chic et tout dans ce tissu. Donc je me suis dit Raph, lâche l'affaire, fais-le dans ce qui te semble bien à l'instant et tu ne regretteras pas. Donc c'est parti pour ce satin de polyester de chez Driss & Stoffen. Alors j'ai testé, il marque quand même un peu au fer. Sinon je ne me serais jamais lancée là-dedans honnêtement. Je pense que ce qui joue beaucoup ça va être son épaisseur, ça va tomber assez lourd. Et ce qui est chouette c'est que ça ne se froisse pas. Je vais seulement devoir thermocoller. Et oui, franchement je m'étais dit ok mais par prudence pour vraiment faire des jolies finitions parce que boudoir français mérite des jolies finitions. Je m'étais dit je vais entoiler, enfin thermocoller vraiment les poches et le col pour qu'ils tombent bien à plat. Et en même temps Alison me disait je te conseille de faire la même chose. Donc je suis rassurée. J'ai racheté du thermocollant exprès. Donc voilà, normalement je vais avoir mon tribo kimono dans ce tissu. Vous vous souvenez peut-être que je m'étais bricolée l'année dernière juste avant d'accoucher. Un kimono dans un tissu en soie que j'avais à la maison à partir d'un patron de robe portefeuille que j'ai vraiment pas mal porté suite à mon accouchement parce que c'est le genre de pièce vraiment feel good qui vous fait sentir belle. Vraiment il y a besoin de faire cet effort supplémentaire en postpartum pour se sentir bien, se foutre un boost vraiment. Et moi je suis à fond là-dedans. Et avoir mon joli peignoir glamour pour à l'été, ça me rendait super heureuse. Donc je sais déjà que je vais être trop contente d'avoir cette pièce-ci. Ce sera mon peignoir de grossesse puisque la grossesse pour moi c'est pas très marrant et ce sera pas du luxe que d'avoir une jolie pièce comme ça. Je pense que je mettrai les passants assez haut pour finalement le porter en taille empire. Et voilà, a priori si tout va bien, il devrait resservir dans les prochaines années. Donc voilà, c'est pas du tout du gâchis pour moi. Je pense vous avoir tout dit. Non, non j'ai oublié quelque chose. Alison elle vous fait un très très généreux comme promo de moins 30% sur la formation avec le patron, les vidéos, etc. N'hésitez pas à passer par le lien qui est en description. Ça permet de valoriser aussi mon travail parce que comme ça elle voit que vous venez de ma vidéo. Voilà, je sais pas si vous le saviez. Mais voilà, je vous le rappellerai en fin de vidéo. Et de toute façon tout est dans la barre d'infos comme d'hab. Et donc enfin, maintenant on va pouvoir passer à la découpe du tissu. Je pense qu'on fera juste ça aujourd'hui. Ce sera déjà pas mal. Je vais entourner mes pièces et tout ça. Et demain on pourra commencer la couture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve cet après-midi pour la couture. J'ai fini de découper toutes mes pièces hier. J'ai été ric-rac. J'ai dû faire un Tetris de fou à la fin pour faire passer les poches et tout ça. J'avais vraiment pile le métrage en fait. Si bien que la ceinture qui devait être normalement découpée au pli, je l'ai faite en deux parties. Voilà, c'est pas très grave. Ce sera dans le dos. Et ça m'a permis aussi de tester la couture sur ce tissu. J'ai mis une aiguille Microtex toute neuve pour être sûre. Et pour le repassage, vous voyez que ça a bien marqué au fer. Ma couture est toute plate. Et sachant que mon tissu est synthétique, c'était vraiment pas gagné. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fini de repasser, je passe tout de suite une presse en bois. Vous savez, un peu comme ces blocs en bois qu'on peut trouver prévus pour ça. Je prévois vraiment de m'en faire un. Là, j'en avais pas sous la main. Et du coup, j'ai utilisé une espèce de planche que j'avais dans le cabanon du jardin. J'ai bien poncé tous les coins, toutes les arêtes pour pas que ça tire de fil sur mon tissu. Et d'ailleurs, ce qu'Alison vous conseille, elle, dans sa vidéo, c'est d'utiliser une règle en métal pour bien casser et aplatir vos coutures. Parce qu'en plus de ça, c'est froid. Donc ça va vraiment avoir le même effet. Mais là, d'avoir une presse en bois, ça marche très bien aussi. D'autant que moi, j'utilise une centrale vapeur. Et le bois, ça a la propriété d'absorber l'humidité de la vapeur qui est en trop. Donc vous faites ça et vraiment, ça marque très très bien. Et normalement, ça permet de conserver l'état de votre couture même après les lavages. D'ailleurs, je l'ai là, ma petite planche en bois. J'ai bien poncé ce matin avec du papier de verre tous les coins. Et ça marche nickel. D'ailleurs, j'ai même pu la tester sur les devants où on vient faire un double rentré comme ça. Et ça marche très bien. J'avais peur que le fait que ce soit pas large, ce soit un problème. Et en fait, c'est super. Enfin, on dirait pas que c'est du synthétique quoi. Donc je vais clairement garder ça dans mes outils de couture. Toujours en termes de préparation, je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai tracé l'emplacement des poches. Et mes petites poches, je les ai entoilées au thermocollant. Alors c'est plus ou moins bien collé. Franchement, je galère toujours autant avec le thermocollant parce que j'ai une centrale vapeur. Je ne mets pas de vapeur, mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai un mini fer. Bon, je m'en suis débrouillée. Ça marchera quand même très bien pour ce que je veux faire. Et il faut mettre une doublure aux poches qui n'est pas censée se voir. Donc heureusement, parce que j'ai réutilisé ce tissu de chez Jolie Lab. Là, j'en avais gardé un petit bout pour faire du biais. Et au final, ce sera des doublures de poches. Je trouvais que ça rappelait un peu. Dommage que ce ne soit pas le même bleu. Mais bon, normalement, ça ne se verra pas puisqu'on vient un peu couper les côtés pour que ce soit plus étroit que ma pièce extérieure. Ce qui fait que ça va rabattre le tissu extérieur vers l'intérieur. Et on ne verra rien. C'est tout bête, mais je n'y aurais jamais pensé. Donc encore merci pour cette astuce. Au passage, j'ai aussi entoilé mes deux passants ainsi que toute ma partie du col. Du coup, on va enfin pouvoir passer à la couture en s'attaquant aux manches, aux poches, aux revers sur l'avant et à la ceinture puisque Alison vous met dans cette vidéo une technique que je pratique depuis un petit moment maintenant. Je vous en avais parlé dans une vidéo qui est la couture efficace. En gros, alors je vous l'explique mieux que moi dans la vidéo, mais ça consiste à bien s'organiser pour faire plusieurs étapes sur la même machine avant de passer à la suivante. Je m'explique. Là, on va commencer par coudre tout ce qui peut être cousu. Ensuite, on va tout repasser et ainsi de suite en fait. Moi, quand il y a la surjeteuse, je fais je couds, je repasse, je surjette et ainsi de suite. Et ça permet vraiment de gagner du temps quand vous n'avez pas envie de passer trois jours sur un projet qui peut vous prendre une grosse matinée. C'est idéal. Ok, trêve de blabla. Cette fois-ci, je passe à la couture. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous montre où est-ce qu'on en est après cette grosse session de repassage. J'ai ma ceinture qui est super. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi plat. Je suis persuadée que c'est grâce à mon histoire de planche en bois. Je le mets de côté puisqu'il faut refermer le trou. Donc ça, c'est l'une des prochaines étapes. Idem sur les poches. Les poches, on va venir refermer l'ouverture qu'on a laissée ici. Voilà. Et vous voyez que ça a très bien marché. On ne voit pas la doublure dépasser sur l'avant. Donc une et deux. Sur nos manches, on a fait la première couture de la couture anglaise. Donc sur l'endroit, j'ai rabattu. Et cette fois-ci, sur l'envers, on va venir piquer ici à 5 mm. Donc ça devrait enfermer le bord qui était accru avant. Et sur mes devants, écoutez, ma couture est vraiment bien plate, bien fluide. Ça ne gondole pas, ça ne fait pas de petites vrilles ni rien. Donc vraiment ravi. Pareil, il y a quand même un moment où on passe avec la planche en bois, etc. Mais ce n'est pas du tout superflu sur ce tissu. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en plus de tout ce que je viens de vous montrer, on va assembler les deux devants sur le dos au niveau des épaules et du dessous. Pareil, on fait des coutures anglaises. Donc c'est d'abord envers contre envers à 5 mm. On dégarnit, on repasse, on retourne et on recourt à 5 mm. Sous-titrage ST' 501 Voilà, franchement on a trop bien avancé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on vient de se réveiller de sa sieste. J'ai retourné mes manches sur l'endroit et vous voyez, c'est vraiment nickel. Ça fait comme une couture normale en fait, sauf qu'à l'intérieur, au lieu d'avoir un surjet, et bien on a... Attendez, je vous l'en mets sur l'envers. Ce sera plus parlant. Oui, vous voyez mieux comme ça. Ça fait vraiment la largeur d'un surjet en fait. Là, il est bien plaqué sur le côté avec la fameuse technique de pression. Et c'est nickel, il n'y a aucune chance qu'un fil se barre. C'est hyper propre, même au contact de la peau. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et sur le vêtement principal, on en est au stade où, sur l'endroit, il y a la petite marge de couture ici. Qu'on va ensuite venir renfermer là. Il faudra que je repasse et que je mette des épingles. Pareil sur les épaules, enfin voilà. Mais ça commence à faire un vêtement que je peux déjà enfiler pour l'essayer. Je pense que j'ai fait la bonne longueur. Je voudrais qu'il m'arrive au-dessus du genou. Sachant qu'il faut plus avoir le volume pour le ventre. Mais c'était prévu dans la prise de mesure. Le col, il va descendre vraiment très bas. Je pense que ça va être très très joli. Et voilà, un petit aperçu. Le tissu tombe très bien. J'avais peur que mon orlé là, ça blouse un petit peu. Ou que ça fasse, vous savez, les petits traits en diagonale. Mais en fait, pas du tout. Ça bouge pas. C'est vraiment bien fixé encore par cette fameuse technique de repassage. Donc trop trop bien. Et vous voyez, les manches commencent un peu plus bas. C'est pour ça que la pièce est toute petite en fait. En tout cas, ça avance bien. Pour l'instant, pas d'embûche. Je pense que vous voyez un peu où on veut en venir avec l'histoire de couture efficace. Avec vraiment toutes les étapes qui se suivent à chaque fois. Et du coup, je vous retrouve demain pour la suite. Et probablement, fin de ce projet. Alors, comme prévu ce matin, j'ai fini toutes mes coutures anglaises à l'intérieur du vêtement principal. Donc les côtés et les épaules. Et sur l'endroit, ça donne ça. Donc comme si c'était une couture normale. Sauf que c'est une couture anglaise. Voilà, bien rabattue et tout et tout. Et maintenant, on va pouvoir rattacher des petits éléments sur le kimono. A savoir nos deux poches. Voilà. On va bien les placer avec les repères. Et en cousant, ça va fermer aussi la petite ouverture qu'on avait laissée en bas. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie qui me semble la plus technique. Qui est, en gros, de raccorder les manches aux vêtements principales. Sauf que, en fait, notre couture d'emmanchure sera aussi une couture anglaise. Je n'ai jamais fait ça. Jusqu'à maintenant, même quand je faisais des coutures anglaises sur un vêtement, l'emmanchure, pour moi, était surjetée. Et il se trouve que dans la formation, elle vous montre comment faire une couture anglaise d'emmanchure. Et c'est trop bien. Épinglez votre emmanchure en faisant ressortir un centimètre de l'emmanchure au niveau du kimono. Cette manche est un centimètre plus enfoncée à l'intérieur. A l'intérieur de la manche, de 100 millimètres environ. Écoutez, pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. Ça, c'est sur l'endroit. Du coup, ça vous fait juste comme une espèce de surpiqure tout autour de l'emmanchure. Et à l'intérieur, vous avez... Vous aurez fait trois coutures, en fait. Mais on n'en voit qu'une seule sur l'extérieur. Et ça fait plutôt propre. Alors, bon, moi, ça se voit beaucoup parce que mon fil est noir. Ah ! Anguéran, tu peux lâcher le trépied, s'il te plaît. Je vais te vous déplacer, quoi. Quoi qu'il en soit, c'est une technique qui est vraiment astucieuse. Je pense que je la referai sur d'autres projets avec des tissus un peu fragiles ou, voilà, qui s'effiloche beaucoup synthétiques comme ça, qui, pour le coup, des fois, supportent pas très bien non plus le surjet. Oui, bon, là, je commence à l'avoir pas mal manipulé, mais ça frange pas mal. Et j'avais peur qu'il y ait plein de fils qui ressortent. Et en fait, pas du tout. Donc, voilà, je suis contente. C'est à la portée des débutantes, du coup. Quand j'étais hors passage, j'en ai profité pour préformer mes deux petits passants de ceinture. Là, c'est pas mal parce que comme ça, ça évitera que la ceinture me tombe. Je pourrais les surpiquer juste après. Là, la dernière grosse étape qui nous attend, c'est de poser le col. Le col que j'ai préplié aussi en deux. Voilà ce que ça donne. Franchement, avec le thermocollant et la technique de la petite planche en bois, ça a marqué nickel. Et j'ai vraiment une belle pointe des deux côtés. Alors, je crois qu'il faut que je divise mon encolure en plusieurs parties pour poser ça de manière symétrique et que ça fasse quelque chose comme ça. Ça fait très châte, là. Donc, je vais mettre ce petit garçon à la sieste et ensuite, on se retrouve pour le col. Alors, mes petits passants, c'est bon. Ils sont piqués. Là, toujours dans un souci de couture efficace, on devrait pouvoir directement faire les ourlets des manches et l'ourlet du bas. Seulement, moi, mon tissu, il faut vraiment que je le préforme au fer avant de faire ces étapes-là. Donc, on va aller tout de suite au repassage et on va du coup coucher la couture qui est là, là, vers l'intérieur. Et ensuite, on pourra tout épingler et coulure. On va aller tout de suite. et bien écoutez ça y est il semblerait que j'en ai terminé avec mon kimono vous aurez vu que à certains endroits j'ai laissé de très grands fils comme ça au niveau des pointes du col et en bas au niveau de l'ourlet l'ourlet qui est assez large elle vous laisse 10 cm de marge pour faire 2 fois rentrée de 5 cm moi j'ai du faire un peu moins parce que j'ai mesuré par rapport à la longueur que je souhaitais et en fait ça va permettre de venir refermer ici à la main faire vos finitions à la main je trouve ça tout bête mais c'est très pratique d'avoir déjà les fils à l'endroit où vous allez faire de toute façon une couture à la main à la fin ça évite de rajouter du fil, de rajouter des nœuds vous n'avez juste qu'à laisser ça comme ça et on va les utiliser pour faire notre point à la main donc il me reste juste ça à faire donc des deux côtés sur les pointes et à fixer mes petits passants pour la ceinture donc je m'occupe de ça un dernier coup de repassage et on se retrouve pour le rendu final 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 Voici donc le rendu de mon kimono boudoir français. Je suis vraiment super contente, je suis tellement bien dedans. Comme j'espérais, je pense que c'est vraiment une pièce qui va m'accompagner sur la suite de ma grossesse et dans laquelle je vais me sentir bien le matin. C'est très important pour moi ce genre de détails. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai eu à faire aucune modification pour que ce soit compatible avec la grossesse. Les pentes se superposent super bien, on ne se retrouve pas toutes nues. J'ai fait des ourlets de 2 x 2 cm au niveau des manches, mais ça me permet quand même d'avoir une assez bonne longueur. J'aime bien avoir les mains un peu comme ça, ce rendu-ci. J'ai fait ma petite finition ici à la main avec les fils qui dépassaient. C'est un des points que vraiment je vais retenir de cette formation et que je vais réutiliser par la suite. Et alors ça, je trouve que la formation s'adresse autant à des débutantes, parce que là on est vraiment prise par la main, qu'à des femmes qui ont envie d'avoir un très joli kimono avec des finitions de fou. Enfin, je veux dire, regardez-moi ces coutures anglaises, il n'y a rien qui dépasse. Ça fait vraiment un vêtement très très solide. Et ça peut s'adresser aussi à des couturières un peu plus expérimentées qui ont envie de se perfectionner dans certaines techniques. Aucun regret d'avoir utilisé mon joli tissu, effet un peu matisse. Quelqu'un m'avait dit ça la dernière fois dans les commentaires du haul et effectivement c'est très très matisse, c'est imprimé. Pour ce kimono, j'ai zéro chute. Franchement, aucun, aucun regret. Comme je vous disais, je compte en faire une seconde version qui sera cette fois-ci prévue pour être portée en extérieur, comme un vêtement normal, une petite veste kimono. Plutôt pour l'automne du coup, quand j'aurai déjà accouché et j'imagine ça vraiment dans un jacquard. C'est le mot que j'ai écrit tout à l'heure. Un jacquard ou vraiment un tissu un peu épais, quitte à utiliser un lénage aussi, pour que ce soit quelque chose d'assez structuré avec une belle ceinture à la tête. Je crois que je vous ai tout dit. J'aime vraiment coudre des vêtements de homeware. En fait, ça change un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de vous offrir la formation Boudoir Français, vous avez le lien en description et vous avez surtout un code de moins 30%, ce qui est vraiment significatif sur le prix de la formation. Je vous laisse aller voir tout ça. Encore une fois, c'était un plaisir de travailler avec Boudoir Français. Merci beaucoup à Alisson d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !